Salut à tous, ne faites pas attention à ma tête de fatiguée, au possible bégayement de cette vidéo, je suis exténuée par ma journée de travail, là vraiment je ne rêve que d'une chose, me mettre dans mon lit, je suis HS, j'ai une tête énorme, j'ai un mal de crâne qui arrive, je ne vous dis pas. Bref, les enfants étaient adorables aujourd'hui. Mais de toute façon, il fallait que je tourne cette vidéo, puisque si je ne la tournais pas cette semaine, j'avais peur d'oublier ce que j'avais lu, parce que l'histoire est tellement courte que possiblement j'aurais pu oublier des petites choses. Comme vous le savez, ce mois de mai, j'ai décidé de le placer sous le signe d'Alice Haussmann, c'est-à-dire que pendant tout le mois de mai, petit challenge, je lis les romans d'Alice Haussmann. J'avais besoin d'une lecture douce mais engagée, de personnages attachants qui ressemblent à n'importe qui, et surtout de situations réalistes. Et d'ailleurs, ce qui est beau avec Alice Haussmann, c'est que les situations dont elle parle, ça ouvre à la discussion et c'est vraiment chouette. Pour le moment, je n'ai lu que les Heartstoppers de Alice Haussmann, sa saga de roman graphique, et là, j'ai donc décidé de me lancer dans les romans tout courts. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je tente. Je tenais à remercier, en ce début de vidéo, l'abonné qui m'a prévenu que l'année solitaire avait été mal traduit par la maison d'édition, qu'il y avait des personnages mégenrés, etc. Et je sais que Solitaire ressort le 7 juillet, je crois, donc je vais me fournir la bonne version. Je ne sais pas du coup si je vais lire l'année solitaire d'Alice Haussmann pendant ce mois, parce que du coup, si c'est mal traduit, je ne suis pas sûre de vouloir lire ça. Pourtant, c'est le roman qui me tentait le plus. Afin d'entrer doucement dans l'univers des romans d'Alice Haussmann, je me suis dit que j'allais garder un pied dans Heartstopper et me lancer dans ces fameux romans courts. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il existe deux romans courts d'Alice Haussmann en rapport avec les héros Nick et Charlie. Il existe Cet hiver et Nick et Charlie. C'est des romans qui font moins de 200 pages et c'est des histoires plutôt sympathiques qui nous laissent encore un petit goût d'amour et de douceur dans la bouche. Aujourd'hui, nous allons donc commencer par Nick et Charlie. C'est de Alice Haussmann, c'est aux éditions Hachette Roman et c'est traduit par Valérie Drouet. Une nobella dans l'univers de Heartstopper. Et il y a écrit en gros, ceci est carrément une histoire d'amour, je confirme. Nick et Charlie sont en couple depuis deux ans. Ils se connaissent par cœur, ils se portent un amour inconditionnel, mais en ce moment, la relation, elle n'est pas au top. Personne ne doute de la perfection de leur couple. C'est une évidence, Nick et Charlie sont faits pour être ensemble. Mais voilà, il va se passer quelque chose qui va faire qu'il va y avoir quelques petites embrouilles. Nick s'apprête à partir à l'université. Il est très excité à l'idée de commencer sa nouvelle vie. Sauf que voilà, Charlie, lui, il a un an de moins et donc il reste au lycée. L'heure des au revoir s'approche et Charlie commence à avoir des doutes sur la durabilité d'une relation à distance. Il entend partout que les relations adolescentes, de toute façon, ça ne dure pas, que le fait qu'il y ait une distance entre les deux, ça cassera le couple. Du coup, deux grandes questions se posent. Est-ce que Charlie va réussir à passer au-dessus de son angoisse de perdre Nick et est-ce que le couple va réussir à rester ensemble ? Personnellement, j'adore cette couverture. Elle est solaire, ce jaune-là, il pète. Il est incroyable, ça rappelle les vacances, ça rappelle les bons moments. Vraiment, une couverture good vibes. J'adore le côté polaroïde qui nous montre du coup la relation Nick et Charlie, qui est juste absolument adorable. C'est aussi un petit rappel à l'histoire, parce que Nick, vous allez voir, prend énormément de photos pour capturer les moments qu'il passe avec Charlie, ce qui est tout aussi adorable. Cette couverture, elle est pimpante, elle attire l'œil, et pour vous le prouver, sachez que j'ai emmené ce livre quand j'ai surveillé les CM1 et les CM2 et qu'un élève m'a dit que la couverture lui donnait envie de lire. Bingo ! Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai commencé le challenge par ce petit livre. Première chose à savoir, c'est justement qu'il est petit. Il ne fait que 177 pages, vous voyez, il n'est vraiment pas épais. Avantage des petits livres ? Facile à transporter, léger dans le sac, parfait pour aller au travail. Ce qui est assez amusant dans le choix que j'ai fait, c'est que ça aurait pu me refroidir, justement, cette petite taille. Parce qu'on peut se dire, une histoire aussi courte, il n'y aura pas assez de développement, il n'y aura pas d'attachement, voilà, l'émotion ne sera pas là, enfin, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu dans une histoire courte. Je vous en avais parlé dans les nouvelles, que des fois, on se plaint que c'est trop court ou pas assez. Là, en l'occurrence, c'est le bon format. L'histoire est simple, mais elle est emprunte d'une émotion qui est plutôt chouette. Vraiment, c'est un roman qui est sympa, qui est sympa à lire. En l'occurrence, et c'est assez admirable, l'histoire est assez développée, il y a de l'émotion, on se sent bien en la lisant, il y a des rebondissements. Vraiment, une bonne histoire. Après, c'est aussi le fait que j'ai lu les romans graphiques avant, je vous en parlerai après, mais il y a un ordre pour dire tout ça. Je dois vous avouer que je ne savais pas à quoi m'attendre avec ce format, parce que, comme je vous l'ai expliqué, je n'ai lu que les romans graphiques d'Anis Haussmann. Je ne sais pas ce qu'elles vaut dans un type de roman un peu plus classique, dirons-nous. Et c'est là que c'est extrêmement drôle, ce roman n'est pas un roman classique du tout, mais alors, pas du tout ! En fait, à travers le livre, vous tomberez de temps en temps sur des planches graphiques d'Anis Haussmann. Donc, en fait, elle a mélangé un chouille de roman graphique avec un roman classique. Du coup, ça m'a permis de faire une transition idéale entre les romans graphiques et les romans classiques d'Anis Haussmann. Vous voyez ce que je veux dire ? Je tiens à ce que vous soyez avertis. Il y a un ordre pour lire les livres autour de la saga Heartstopper. Oui, oui, oui. Évidemment, vous vous en doutez, le boulet que je suis n'a pas commencé par le bon bout. On peut même dire que j'ai commencé par la fin. Voilà, voilà. Du coup, je me permets de vous donner l'ordre si jamais vous voulez lire les Heartstopper. Donc, tome 1, 2, 3 de Heartstopper, 4, mais attention, dans le 4, au moment de l'hiver, il faut lire 7 hivers d'Anis Haussmann, qui est un roman court comme celui-ci. Puis ensuite, viendra le tome 5, qui n'est pas encore publié. Puis, Nick et Charlie. Voilà, je vais commencer par la fin. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, si jamais vous êtes curieux, Alice Haussmann a fait une espèce de comics, avec plusieurs petites histoires autour de Nick et Charlie, et de leur couple, qui se passent encore après ce livre, dans leur vie d'adulte. Il me semble que c'est disponible sur Internet, et qu'elle l'a mis en lien sur son site. Après, pour ce qui est des autres romans, L'année solitaire, ça parle de la sœur de Charlie, et j'avoue que je ne sais pas vraiment où le placer. Je crois que les gens vont placer vers le deuxième tome, peut-être le troisième. Je ne sais pas trop, je crois que le deuxième. Il me semble que c'est le deuxième. Bon, L'année solitaire, je ne sais pas trop, mais c'est l'histoire de la sœur de Charlie. Ensuite, il y a Radio Silence, et là, on est sur, beaucoup plus tard, Université, c'est le personnage de Haled, qui est également dans les romans graphiques. Et enfin, Loveless, là, qui est derrière moi. Et là, je ne sais pas s'il y a un lien vraiment avec Heartstopper, mis à part peut-être le lycée. Bon, les gens qui sont plus calés à Heartstopper, aidez-moi en commentaire. Peut-être que vous savez le lien qu'il y a avec Loveless et la saga. Moi, je n'ai pas le lien pour le moment, mais en même temps, je ne l'ai pas énormément commencé. Et je sais qu'il y en a un autre qui va arriver au courant de l'année. Mais je ne peux pas vous dire non plus le lien. Ça sera la petite surprise, quand j'arriverai à mettre tout ça en ordre, je serai contente. Du coup, globalement, ce que je vous dis, ne commencez pas par la fin comme moi. Soyez logique. De quoi parle cette histoire ? Eh bien, tout simplement, de la préparation à la relation à distance de Nick et Charlie. Nick, il est plutôt confiant. Je vais vous dire, Nick, il est sûr de lui, il n'y a pas de souci dans cette relation à distance. Charlie, beaucoup moins. En fait, il se laisse rapidement sombrer et il s'imagine le pire. C'est notre Charlie national, vous le savez. Il a tendance à angoisser rapidement. Je le comprends, je suis pareille. Donc du coup, le stress va lui faire faire n'importe quoi. Vraiment, il va nous faire des montagnes russes. Ah, vous allez possiblement lui en vouloir. Ouais, ouais, il va faire des trucs. Des fois, je me suis dit, là, je ne t'aime plus. C'est fini entre nous. Il va mettre le couple en péril à cause de son stress. En vérité, je remarque que cet homme pointe quand même quelque chose du doigt, qu'on entend tout le temps. À savoir, les relations à distance, ça ne marche pas. Les relations adolescentes, ça n'aboutit jamais à une relation qui a vraiment une suite dans la vie adulte. Alors que pourtant, on sait que ça existe. On le sait. En fait, j'ai l'impression que l'être humain voit le négatif. Il veut assombrir le tableau avant même que l'aventure se profile vraiment. Au lieu de tenter sa chance. Je trouve ça assez triste. Mais en même temps, c'est vrai. Ah, je vous l'ai dit, les livres d'Alice Haussmann permettent la discussion. Voilà, je pose ça là. Charlie, je l'adore. C'est mon personnage préféré. Vous le savez, je suis très attachée à lui. Mais là, son anxiété a atteint un stade où il détruit tout sur son passage. T'as envie de le secouer comme un cocotier. Pour lui faire entendre raison. L'air de dire, mais vois tout ce que t'es en train de foutre en l'air là. Deux minutes, pose-toi, regarde. Oui, oui, t'es en train de foutre la merde là. Il va vous surprendre, je vous le dis tout de suite. Votre cœur, il va s'arrêter plusieurs fois. Ah, et autre chose. Ah, ça j'y avais pas pensé. Autre chose qui a été abordée dans le livre. La sexualité. Jamais il n'a été question de sexe entre Nick et Charlie dans les Hearthstoppers romans graphiques. Là, c'est bon, le cap est franchi. Ouais, ça y est. Ça y est, ça y est. J'étais comme, ah bon ? Ah, et puis il y a des phrases des fois de fait. Oh. Bah, vous voyez jeune et innocent, mais c'est vrai que vous avez grandi du coup. Du côté de Nick, il est plutôt fidèle à lui-même. C'est un rayon de soleil. Alice Haussmann, elle s'est beaucoup amusée dans ce livre. Ça se sent. Elle a joué avec son lecteur, vraiment. Elle lui a brisé le cœur, puis elle lui a dit, tiens, je te le recolle un peu. Ah, bah non, en fait. Et puis après, ah, je te le recolle. Elle a bien joué. Ouais, elle s'est bien amusée. On est sur des montagnes russes, on ne sait pas comment va être l'arrivée. C'était un récit court, mais intense. On est super content de revoir Nick et Charlie. On est tellement attachés à eux que voilà, on adore. Et bien sûr, on retrouve leur entourage, notamment Tao et Aled, qui, je trouve, a une place plus grande dans ces petits romans-là que dans les romans graphiques. La trame est naturelle, elle est réaliste, les personnages sont attachants, du Alice Haussmann tout craché. Et pour le moment, j'ai commencé Loveless, qui m'éloignera un petit peu de l'univers Heartstopper. Mais sachez que je vais lire le second roman court, là, dans la semaine prochaine, voilà, et que vous en entendrez rapidement parler. Donc l'autre roman court, c'est cet hiver, qui normalement aurait dû être lu avant. Boulez, boulez, boulez. Donc pour moi, c'est clair, vous recherchez de la douceur, vous recherchez de l'amour, de la simplicité. Je pense que l'univers d'Heartstopper est prêt à vous accueillir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501